20 août, il y a 67 ans, la révolution du roi et du peuple. L'épopée incarne les liens profonds entre les Marocains et le trône à Alavit et la lutte indéfectible pour l'indépendance. Évocation dans un instant. Covid-19, une situation épidémiologique alarmante. Dès demain, le gouvernement décrète de nouvelles mesures restrictives à Casablanca, Marrakech et Bimlel où les cas de contamination montent en flèche. Et dans ce contexte, la sensibilisation est partout manifeste. Autorités locales, sanitaires et sociétés civiles conjuguent leurs efforts pour conscientiser une population dont le rôle est crucial dans le combat face au Covid-19. Reportage à suivre à la Cité des Alizés et Savira. 67 ans se sont écoulés depuis la révolution du roi et du peuple. Une leçon de l'histoire doublée d'une épopée glorieuse qui témoigne de la mobilisation de tout un peuple derrière son souverain pour l'indépendance. En cette occasion, un communiqué du ministère de la Maison royale, du protocole et de la chancellerie annonce que Sa Majesté le roi Mohamed VI adresse ce soir à 21h un discours à la nation. Le discours royal sera diffusé sur les ondes de la radio et à la télévision. Toujours en cette commémoration, Sa Majesté le roi a bien voulu accorder sa grâce à 550 personnes condamnées par différents tribunaux du royaume. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en détention sont au nombre de 472 et se répartissent comme suit. Grâce sur le reliquat de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 195 détenus. Remise de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 275 détenus. Commutation de la peine perpétuelle en pénatant au profit de 2 détenus. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en liberté sont au nombre de 78 personnes avec grâce sur la peine d'emprisonnement ou sans reliquat au profit de 37 personnes. Grâce sur la peine d'emprisonnement avec maintien de l'amende au profit de 3 personnes. Enfin grâce sur la peine d'amende au profit de 38 personnes. La révolution du roi et du peuple dont nous célébrons aujourd'hui le 67e anniversaire occupe une place de choix dans l'histoire du pays comme un épisode décisif qui a permis de recouvrer l'indépendance du royaume. Le 20 août 1953, les autorités coloniales ont eu la malencontreuse idée de contraindre sa majesté le roi Mohamed V ainsi que la famille royale à l'exil. Le soulèvement est général pour réclamer le retour du sultan légitime et l'indépendance. Oumai Marabli évoque pour nous ce chapitre lumineux de notre histoire moderne. 20 août 1953, les autorités coloniales qu'entraînent feu sa majesté Mohamed V. Le sultan légitime et la famille royale à l'exil dans le dessein de renforcer l'autorité factice de Ben Arafa et de mettre à mal l'ardeur de la résistance nationale. Le sultan est exilé en Corse où il est resté quelques mois, puis exilé à Madagascar à partir de 1954. A cette époque, nous étions étudiants à l'école Mohamed V. Nous nous sommes réunis avec les étudiants de Moulay Youssef et nous avons décidé de suivre les pas du sultan et de mener le combat jusqu'au retour de la légitimité. Dès l'annonce de l'éviction du souverain, les Marocains manifestent par milliers dans toutes les régions du royaume. Ils dénoncent une atteinte au symbole de leur unité. Ce soulèvement allume les étincelles d'une résistance populaire qui aspire à s'émanciper du joug colonial. Loin de tarpiller l'élan nationaliste, ce tour de force des autorités coloniales attise la révolte du peuple. Les opérations de lutte se succèdent. L'opération qui a ciblé le train reliant Casablanca à Oran était l'une des plus courageuses menées par le franc nationaliste. Il y a également l'explosion intervenue au marché central de Casablanca peu avant le début de l'année 1954. Une action de la résistance ce 24 décembre au jour de Noël. Un coup particulièrement dur pour les forces coloniales. Prise à la gorge, les autorités coloniales sont contraintes au bout de 28 mois à admettre l'échec de leur entreprise. Une nouvelle aube pointe à l'horizon. Chers peuples, nous reviendrons à toi si Dieu le veut, avec la même foi, les mêmes valeurs et les mêmes principes. Nous veillerons toujours à l'intérêt et au bien de la nation. 16 novembre 1955, retour triomphal du symbole de l'indépendance et de la souveraineté. L'indépendance est annoncée un an après et avec elle, le début du grand djihad, celui de l'édification d'un Maroc nouveau et moderne. Le premier Muharram, c'est demain, date à laquelle le monde musulman s'élève la nouvelle année de l'Égypte, 1442. A cette occasion, Sa Majesté le Roi Mohamed VI, Amir El-Mouminin, a adressé des messages de félicitations aux chefs d'État des pays islamiques. Leur Majesté, leurs Excellences, leurs Altesses, Rois, Présidents et Princes, Amir El-Mouminin leur exprime ses meilleurs voeux de santé et de bonheur et a pris le tout-puissant de faire de cette année une année de bienfait, de santé et de paix pour l'ensemble de la Oumma islamique. Et demain, 21 août, nous célébrerons la fête de la jeunesse. En cette occasion, Sa Majesté le Roi a bien voulu accorder sa grâce à un ensemble de personnes condamnées par différents tribunaux du pays. Ces personnes se chiffrent à 673 et se répartissent comme suit. Les bénéficiaires de la Grâce Royale qui sont en détention sont au nombre de 522 avec grâce sur le reliquat de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 220 détenus, remise de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 298 détenus, commutation de la peine perpétuelle en peine à temps au profit de 4 détenus. Les bénéficiaires de la Grâce Royale qui sont en liberté sont au nombre de 151 personnes et se répartissent comme suit. Grâce sur la peine d'emprisonnement ou son reliquat au profit de 70 personnes. Grâce sur la peine d'emprisonnement avec maintien de l'amende au profit de 6 personnes. Grâce sur la peine d'amende au profit de 70 personnes. Grâce sur la peine d'emprisonnement et d'amende au profit de 3 personnes. Et grâce sur la peine d'amende et le reliquat de la peine d'emprisonnement au profit de 2 personnes. Face à la recrudescence de l'épidémie du Covid-19 le gouvernement adopte de nouvelles mesures de restrictions dans trois villes Casablanca, Marrakech et Bnimlel à partir de demain vendredi à minuit La décision survient suite à l'apparition de nouveaux foyers infectieux dans ces villes L'assouplissement de ces mesures sera tributaire de l'évolution de la situation et du recul du nombre des contaminations Les développements, Bukar Blabrit Selon le communiqué du gouvernement Il a été décidé au niveau de la ville de Casablanca de fermer les plages de Casablanca de Darbo-Azza et la plage Paloma à Inhrouda De même qu'il a été décidé de fermer à partir de demain vendredi à minuit les Hemen sur l'ensemble du territoire de Casablanca Ont été maintenues les mesures restrictives adoptées récemment concernant la fermeture des entrées et de parties de deux quartiers de la préfecture des arrondissements et des baroncés d'un quartier et d'un douard de la préfecture des arrondissements Aïns-Bahay-Mohammadi de deux rues de la préfecture des arrondissements El-Fida-Mer-Sultan de sept quartiers, rues et avenues relevant de la préfecture des arrondissements Casablanca-Enfa de trois rues de la préfecture des arrondissements de Benimsic et de deux quartiers de la préfecture des arrondissements Moulayrchid Les mesures adoptées dans ces zones ciblées portent également sur la fermeture à 20h des cafés et des restaurants des commerces de proximité et des grands centres commerciaux et à 16h des marchés de proximité De même, il a été décidé de la fermeture des salons de beauté et de l'interdiction de la diffusion dans les cafés et des matchs de football Au niveau de la ville de Marrakech il a été décidé de fermer les accès menant vers 12 quartiers d'intensifier le contrôle des déplacements par les autorités publiques aux entrées et sorties de la ville en plus de la fermeture des accès marginaux qui empêchent de soumettre tous les voyageurs au contrôle des autorisations exceptionnelles de déplacement Aussi, il a été décidé de fermer à 22h les cafés, les restaurants et les commerces tout en veillant au respect de la capacité d'accueil fixé à 50% de contrôler le respect de la capacité d'accueil des moyens de transport public fixés à 50% de fermer les marchés pilotes et les souks à 17h et de fermer des zones espaces verts et parcs publics disposant d'accès multiples très fréquentés le soir Au niveau de Gnimmel il a été décidé de fermer les accès menant vers 6 quartiers à partir de demain vendredi à 12h et de fermer les hammams les salons de coiffure d'esthétique et les salles et terrains de sport les marchés de proximité devront fermer à 14h tandis que les complexes et locaux de commerce les cafés les espaces publics parcs jardins fermeront à partir de 18h Les mesures prises portant sur la fermeture des accès menant vers les régions ciblées seront accompagnées par le durcissement du contrôle en vue d'empêcher les personnes et habitants de quitter leur domicile sauf pour une nécessité extrême ou à condition de disposer d'une autorisation de circulation exceptionnelle fournie par les agents et auxiliaires d'autorité La circulation vers ou en dehors de ces villes sera conditionnée par l'obligation de disposition d'une autorisation exceptionnelle remise par les autorités locales De même il sera procédé au maintien des autres restrictions décidées lors de l'état d'urgence sanitaire interdiction des rassemblements des réunions fêtes cérémonies de mariage et les funérailles L'assouplissement de ces mesures sera tributaires de l'évolution de la situation épidémiologique dans ces villes et du recul du nombre des contaminés la réalisation des résultats tangibles en matière de maîtrise de ces foyers et qui reste même lié au degré d'engagement des citoyens et des citoyennes des mesures préventives nécessaires telles la distanciation physique les principes généraux d'hygiène et l'obligation du port des masques de protection et le téléchargement de l'application Ouahitna Et l'une des villes qui continue à enregistrer des indicateurs rouges la cité Ocre justement où le ministre de la Santé s'est rendu hier face à une situation alarmante Khaliday Talb a annoncé une série de mesures parmi lesquelles l'extension de l'hôpital Ibn Zohr qui sera entièrement équipée de canalisations d'oxygène et dédiée uniquement aux cas suspects et au dépistage du Covid-19 la mise à niveau de l'hôpital Antaki pour la prise en charge des cas admis en soins intensifs de premier degré l'extension de l'hôpital Ibn Tofaïl l'aménagement d'un chapiteau au sein de ce même hôpital où seront pris en charge les cas Covid l'hôpital Ar-Razi relevant du CHU Mohamed VI restera dédié aux cas critiques l'extension de l'hôpital de Compagnie de Bengrir dont la capacité litière passera de 360 à 650 lit Place au décompte quotidien relatif à la situation en pédémiologie qui renseigne d'ailleurs sur la circulation massive du virus qui n'enregistre pas le moindre frémissement jugez-en vous-même 32 personnes ont succombé au virus ces dernières 24 heures très souvent dans de grandes souffrances 32 décès portant le bilan des victimes à 775 depuis le début de l'épidémie le nombre des personnes contaminées est non plus loin de s'essouffler tenez-vous bien 1325 cas supplémentaires confirmés soit un total de 47 638 le chiffre des guérisons ces dernières 24 heures est de 1230 portant le total des personnes totalement rétablies à 32 806 autre chiffre 14 057 cas actifs et puis pour ce qui est des cas graves ou critiques les indicateurs sont toujours rouges 194 personnes sont hospitalisées dans les services de réanimation et de soins intensifs dans les hôpitaux dont 54 sous-respirateurs et 38 personnes intubées la mise en oeuvre rapide du chantier de la généralisation de la couverture sociale du Maroc constitue une priorité pour le gouvernement durant l'année prochaine une circulaire du chef du gouvernement sur l'élaboration du projet de loi de finances au titre de l'exercice 2021 précise que l'exécutif veillera à la mise en oeuvre rapide de la généralisation de la couverture sociale à tous les Marocains qui est un chantier annoncé par le souverain dans le discours du trône ce chantier permettra de généraliser l'assurance maladie obligatoire et les allocations familiales avant de l'étendre aux autres couvertures que sont la retraite et l'indemnité pour perte d'emploi ce processus s'étalera sur les cinq prochaines années à partir de 2021 un dialogue sera ouvert avec les professionnels concernés et les partenaires économiques et sociaux pour parachever l'élaboration d'une vision globale comprenant le calendrier le cadre juridique et les options de financement le combat pour développer un vaccin anti-covid-19 s'intensifie le Maroc et la Chine viennent de signer à Rabat deux accords de coopération avec l'objectif de faire participer le Maroc aux essais cliniques cette collaboration permettra au Royaume d'assurer aux citoyens d'être parmi les premiers servis en matière de vaccination contre le coronavirus selon Khalid Aïd Talb le Maroc sera à mai probablement très prochainement de produire un vaccin dans le cadre d'échange d'expertise entre Rabat et Pékin il a relevé que les essais du vaccin porteront dans un premier temps sur des volontaires dès la semaine prochaine les accords conclus permettront au Maroc d'avoir son propre vaccin dans les meilleurs délais en attendant le bilan s'alourdi de jour en jour une situation alarmante qui continue à mobiliser les autorités locales sanitaires et la société civile pour mettre le paquet sur la sensibilisation le comportement des citoyens est crucial dans ce combat à Essayira destination touristique par excellence on ne lésine pas sur les moyens pour veiller à la sécurité sanitaire de la population dans l'espoir de retrouver une vie normale au programme d'un dans ce campagne de sensibilisation et de conscientisation reportage à Vrenette Arabi commentaire à Zekarim Moukabil Nous sommes à la commune rurale Unara à 25 kilomètres des Sawira équipés de haut-parleurs de thermomètres à infrarouges et de masques de protection des agents d'autorité parcourent le principal boulevard et abordent les passants première mesure se désinfecter les mains avec du gel hydroalcoolique avant de se faire prendre la température Ces mesures de précaution sont bénéfiques aux citoyens J'ai plusieurs masques chez moi que je lave et réutilise Ces compagnies de communication sont organisées depuis le début de la pandémie Cela doit inciter les citoyens à rester vigilants Des masques de protection sont gracieusement donnés aux passants Ceux-ci sont invités à le changer chaque 4 heures Les restaurants et autres épiceries de quartier sont aussi approchés Des explications détaillées sur les mesures préventives à adopter sont prodiguées aux gérants Les agents d'autorité distribuent des masques de protection et des produits de désinfection Tout se passe bien Les gens sont conscients de la nécessité de se protéger Nous respectons la distance sociale entre les clients et nous leur rappelons d'adopter les bons gestes Une mobilisation continue un contrôle quotidien du respect des mesures préventives et une sensibilisation constante des citoyens et des visiteurs Au niveau de la province des Saouira les autorités locales redoublent d'efforts pour veiller à la sécurité de la population et à la poursuite de plusieurs secteurs d'activité dont certains lourdement affectés par les effets socio-économiques du Covid-19 Le mercure grimpe jusqu'à 47 degrés des valeurs de 39 à 42 sont enregistrés à Fqib Nsaleh Bnimlal Khribga Khnifra Taounet Figuig Boulman Gersiv Fès et Moulayakoup Et c'était le mot de fin de cette édition merci à vous de nous suivre à 21h l'information est de retour en compagnie de Mrimlal Khir j'aurai plaisir de vous retrouver demain de Mrimlal Khir